Bonjour à tous, je suis Nicolas Torri, poste d'autorant de l'Université Nantes au laboratoire de mathématiques générés. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème du choix du siège pendant un voyage en train. Dans ce problème, on imagine d'être réveillé tardivement le jour du départ, être arrivé au dernier moment à la gare, être le dernier, être monté dans les trains. Donc, une fois qu'on est monté dans les trains, on va voir si notre place est libre pour pouvoir nous asseoir et passer un agréable voyage. Donc, la chose qu'on aimerait bien savoir, c'est la probabilité avec laquelle on peut espérer de trouver la place libre. Donc, la chose qu'on va faire, c'est calculer cette probabilité ici d'un cas assez simple. Et le cas, c'est le suivant. Alors, on peut imaginer que tous les voyageurs rentrent à la fois dans la voiture. Le premier voyageur, il ne regarde pas sa place et il va choisir de manière aléatoire une place. C'est-à-dire, il va choisir de manière uniforme une place pendant les 40 places disponibles dans la voiture. En même temps, il choisit la place 22. Puis, le deuxième voyageur rentre dans la voiture et va regarder d'abord si sa place est libre. Et comme non, elle est occupée, il va choisir aléatoirement, donc uniformément parmi toutes les places qui sont encore libres, une autre place où s'asseoir. Disons la place 30. Puis, donc, le troisième voyageur va voir si sa place est libre. Donc, comme elle est libre, il va prendre place, il va l'occuper. Il va s'asseoir à la place 31. Et même chose pour le voyageur 4, sa place est libre, donc, il va s'asseoir à la place 38. Et le voyageur 5, comme sa place était prise par le voyageur 2, il va choisir une autre place, par exemple, la place 8. L'hypothèse qu'on va faire, c'est qu'il y a 40 voyageurs, donc la voiture est pleine. Et nous, on a les 40e voyageurs, comme on arrivait par dernier. Et la chose qu'on va savoir, c'est la probabilité de trouver notre place libre. La chose qu'on va montrer, c'est que la probabilité, elle ne dépend pas du nombre de voyageurs, elle sera toujours égale à 1,5. Comment on va faire ça ? On va réformuler le problème de manière équivalente, qui nous permet de pouvoir calculer cette probabilité. Donc, la première formulation, c'est supposer que chaque voyageur 1 a la place 1, le voyageur 2 a la place 2, le voyageur P en général a la place P. Donc, nous, nous, on a la place 40. Donc, le premier voyageur rentre dans la voiture et, comme tout à l'heure, il va choisir uniformément une place dans la voiture, disons la place 5. Comme ça, les voyageurs 2, 3 et 4 vont prendre place, la place 2, 3 et 4 respectivement. Et puis, quand c'est le tour du voyageur 5, le voyageur 5 voit que sa place se coupe. Et donc, on peut imaginer maintenant que le voyageur 1, il est gentil et il s'élève et il laisse sa place au voyageur 5. Donc, il sera le voyageur 1 qui sera encore lui à bouger pour chercher votre place aléatoirement dans le train. Disons qu'il va choisir le voyageur 9. Donc, à ce moment-là, on aura 18 passagers qui vont monter dans le train et quand sera le tour du voyageur 19, à ce moment-là, le voyageur 1 se doit lever et chercher votre place parmi les places qui sont encore disponibles. Donc, on peut voir que le voyageur 1 continuera à bouger jusqu'au moment qu'il s'asseoir soit de la place 1, soit de la place 40. Et comme il va choisir en manière aléatoirement, va choisir en manière uniforme sa place, il aura une probabilité en demi de choisir la place 1 et une probabilité en demi de choisir la place 40. Et donc nous, quand on monte dans le train, on aura une probabilité en demi d'avoir notre place libre. Le problème peut être généralisé. Il faut supposer que ce n'est pas seulement le premier voyageur qui va choisir aléatoirement sa place, mais ce sont les premiers cas voyageurs qui vont choisir aléatoirement leur place. Dans ce cas-là, on peut voir que la probabilité de trouver notre place libre, c'est encore une fois une probabilité qui dépend seulement du nombre de voyageurs et c'est égal à un surca.